Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le fabricant de batteries nomades, Blue Etty. Allons dans l'atelier pour analyser toutes ces batteries. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des batteries nomades ou appelées power bank pour les plus anglais d'entre nous. Donc petit rappel pour les novices, qu'est-ce qu'une batterie nomade ? C'est une batterie tout en un, donc qui inclut les solutions pour recharger la batterie. Ensuite vous allez avoir la possibilité de stocker cette énergie. Donc sur les batteries Blue Etty, on va être sur de la technologie lithium-faire phosphate ou appelée LifePO4, qui est aujourd'hui la technologie la plus durable. Et ensuite vous pouvez restituer cette énergie via les prises qui sont directement intégrées sur les batteries. En résumé, c'est des batteries toutes intégrées où vous n'avez aucun élément à rajouter par la suite. Pour revenir à la marque Blue Etty, c'est donc une marque spécialisée dans les batteries nomades de haute qualité qui conviennent à des usages loisirs ou pour des usages professionnels et ou en maison. Comme vous l'avez compris et comme vous le voyez juste ici, Blue Etty propose énormément de batteries avec des tailles et des puissances différentes. Donc pour les plus petites de la gamme, on aura la EB3A, EB55 et EB70 qui vont être idéales pour les véhicules aménagés. Alors ici je vais vous présenter un peu plus en détail la batterie EB70 d'une capacité de 700 Wh. Donc on va avoir un port pour tout ce qui va être recharges, que ce soit en solaire, via l'allume-cigare ou via une prise de courant classique. Un écran qui résumera les informations principales de la batterie. Donc que ce soit l'état de charge de la batterie, ce qu'on est en train de produire en énergie et ce qu'on est en train de consommer en énergie. On aura une petite lumière, des prises en 12 volts. Donc on va avoir des prises USB, une prise allume-cigare, des prises en USB-C, des prises en 230 volts, donc qui vont aller jusqu'à une puissance de 1000 watts. Sur le dessus, on va avoir un emplacement pour de la charge à induction et une petite poignée pour le transport de la batterie. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les prises sont en façade, donc ça va pouvoir s'intégrer super facilement dans un aménagement ou un meuble. Ça va être la batterie idéale pour utiliser des téléphones, des ordinateurs ou des petites glacières au besoin. De plus, pour les plus gros véhicules ou la maison, Blue Etsy propose trois autres gammes de batteries. Donc parmi ces batteries, on va avoir la AC 180, la batterie AC 200 Max et la plus grosse batterie nomade du marché, la batterie EP500 Pro qui est idéale pour les utilisations en maison. Donc avec ces batteries, vous allez pouvoir utiliser quasiment tous les appareils du quotidien. que ce soit des réfrigérateurs, des cafetières, des bouilloires, des sèche-cheveux et même parfois même des appareils de chantier. Mais bon, plutôt que de vous le dire, allons le faire le test ensemble. Allez, on y va ! Donc ici, je vais vous présenter la batterie AC 200 Max de 2 kWh. Donc de ce côté, on va avoir quatre ports différents. Donc on va avoir un port pour la recharge via une prise de secteur avec le chargeur qui va être fourni avec la batterie. Vous allez avoir ensuite le port pour se recharger soit via des panneaux solaires avec ce câble soit via la prise allume-cigare de votre véhicule avec le câble fourni avec. Et ici, vous allez avoir deux ports pour brancher des extensions de batterie pour augmenter l'autonomie de la batterie et avoir un stockage plus important. Pour revenir à la façade de la batterie, on va retrouver le bouton d'alimentation de la batterie. On va retrouver son petit écran, on va retrouver les informations principales de la batterie. On va retrouver de la même manière nos prises 12V ici. Donc des prises USB classiques, des prises USB-C. Et petite particularité, on va retrouver un port 12V 30A. Donc ici, on a la possibilité d'activer et de désactiver les prises. Donc là, par exemple, je viens d'activer les prises en 230 qui sont à côté et qui permettent d'aller jusqu'à 2200W. En résumé, la batterie AC200 Max est la batterie la plus polyvalente parce qu'elle peut être à la fois utilisée dans un véhicule et en même temps, à la maison. Elle peut utiliser une large palette d'équipements. Et pour finir sur ces tests, on va tester ensemble la batterie EP500 Pro qui permet d'être parée à toute éventualité. Et ça tombe bien car on a subi une inondation récemment et on a besoin d'utiliser notre déshumidificateur de chantier qui demande une forte puissance. Donc pour résumer, sur la EP500 Pro, c'est vraiment l'âme fatale pour la maison qui va vous permettre d'utiliser tous les appareils avec n'importe quelle utilisation. Pour conclure cette vidéo, je vais rappeler tous les points forts de Blue Yeti par rapport à ses principaux concurrents sur le marché. Le premier, ça va être la fiabilité. Deuxièmement, vous allez avoir la possibilité d'installer une extension de stockage sur tous les produits de la gamme. Troisièmement, sur toutes les batteries, vous allez avoir un chargeur induction sur le dessus de la batterie. Quatrièmement, vous avez la possibilité de contrôler la batterie via son écran de contrôle ou via l'application dédiée. Cinquièmement, comme sur les batteries AC202 Max, vous pouvez cumuler la charge solaire et la charge sur le secteur pour une recharge encore plus rapide. Sixième point, sur les grosses batteries, vous avez une sortie 30 ampères en 12 volts. Et ça, c'est pas négligeable si vous avez tout un circuit en 12 volts avec des LED, des pompes, des chauffages, ce genre de choses. Septièmement, Blue Yeti est implanté en France. Donc si un jour, vous avez besoin du SAV, vous allez parler avec un interlocuteur français. Et ça, c'est pas négligeable. Et dernier point, sur les grosses batteries, elles intègrent un mode UPS pour gérer les coupures de courant. Bon, comme vous l'avez compris, les batteries Blue Yeti sont idéales pour tout type d'application. Donc vous allez avoir du matériel fiable, de bonne qualité et qui sera parfaitement convenir à tout type d'utilisation. Il faut savoir que Blue Yeti propose aussi des panneaux solaires nomades qui seront parfaits pour être utilisés si vous avez envie de voyager. Petit secret, là, c'est le début du Black Friday, donc c'est le moment de profiter des offres de Blue Yeti avant la fin 2023. Bon, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le sujet du jour. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et de mettre un j'aime si vous avez bien aimé la vidéo.